Les sud-américains ont l'air d'aimer particulièrement le rock. Toi-même, tu as longtemps fait partie d'une formation de métal, équimosis, tu es d'une famille nombreuse. Sur les routes, le fait de ne pouvoir maintenant compter que sur toi, ça ne te pèse pas ? Oui, bien sûr. Je crois que c'est le plus haut prix que l'on a de payer, ou le plus haut sacrifice que l'on a de payer quand on fait ça, de la musique. Pour un autre, on a beaucoup de la gira, de connaître beaucoup de gens, et de faire ce que l'on aime. Mais au autre, on a aussi l'absence de ta famille, et c'est dur. Mais je crois que c'est une chose avec laquelle on a de vivre, et on a de apprendre à le faire un peu. Au final, quand tu montes au scénario, quand tu es dans le concert, c'est comme que d'alguna forma, le cariño de la gente paga tout ce sacrifice. Et jamais tu n'as envisagé de proposer un album en anglais, ou une adaptation des morceaux que tu chantes en espagnol ? A ver, je crois que c'est très important pour moi de cantar en espagnol, parce que c'est ce qui me fait sentir comme plus honnête et plus près de l'essence. Je me gusta beaucoup la musique en anglais, mais je ne sais pas, j'ai fait beaucoup de choses en anglais, et la vérité c'est que je ne me sentais pas très comode. Donc je crois que pour moi, de cantar en espagnol est vraiment ce qui me fait sentir plus. Et pour maintenant, je serai là, peut-être en un futur, pourquoi ne pas, faire quelque chose en anglais, mais pour maintenant, non. Ici à FN, il y a une artiste que nous adorons, Nelly Furtado. En 2003, tu la faisais chanter sur Photographia, là elle t'a rendu la pareille en te proposant un duo, tes bousquets sur son album Loose. Qu'est-ce qui t'a séduit d'emblée chez elle ? Je crois que tout, nous sommes très bons amis, et je me aime beaucoup ce qu'elle fait, son art, son voix, son forme de penser, son musique, mais plus que tout, il y a une très bonne amie, de par-médie. Et je crois que ce que m'a apporté à Nelly, c'est son sa musique. Quand il sache son premier album, le gars Nelly, je l'ai acheté et je suis super fan d'elle, je ne la connaissais. Ensuite, je la connais et je suis une grande personne, très respectueuse et intéressante pour la culture latine, pour la musique latine. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes très bons amis, et de fait, il m'a invité à travailler sur son album, donc là je suis. Dans Adios Lépido, tu demandes à Dieu que si tu meurs un jour, ce soit d'amour, que ton peuple n'est plus aversé de sang. Est-ce que tu es quelqu'un qui prie beaucoup, ou es-tu surtout superstitieux ? Oui, je crois que un peu de ambas. Tengo beaucoup de confiance en Dieu, mais je ne suis la chambre, je n'ai pas d'être un concepte personnel de Dieu. Je me gusta orar tous les jours, et je suis superstitieux, je crois beaucoup en ces choses. Mais surtout, je pense que l'amour est comme une manière de représenter à Dieu. Et on peut représenter à travers les choses qu'on ne aime, ou bien c'est la musique, le travail, ou aussi les personnes, la famille. Alors que demanderais-tu à ton Dieu ce soir au moment d'éteindre ? Et cette nuit, je crois que je lui demanderai tout la nuit, c'est la santé pour ma famille, la possibilité de continuer à vivre, et aussi remercier pour la possibilité d'être ici, d'être ici, d'être vivant, de pouvoir, je crois que d'apprendre. J'ai aussi demandé à Dieu que me aide, que me enseigne à vivre chaque jour mieux, à accepte les choses et à tolerer. Sous-titrage ST' 501